... Une partie du personnel du centre hospitalier de maison situé à Floride-les-Ouvray était en grève ce matin et a manifesté devant l'agence régionale de santé pour essayer d'obtenir la dérogation lui permettant comme jusqu'à ce jour d'être autonome. Mais l'agence régionale de santé ne l'entend pas de cette oreille et refuse la dite dérogation. A terme, ce sont des dizaines d'emplois qui risquent de disparaître avec la disparition des divers services autres que ceux du personnel de santé. Jean-Claude Marais de la CGT nous en dit plus. La psychiatrie, ça ne lui suffit pas. Quand on essaye de la questionner sur les arguments qu'elle aurait pour ne pas nous accorder de cette dérogation, je ne sais pas si vous avez entendu un argument, moi je n'en ai pas entendu. Non, elle n'en a pas. Elle nous renvoie à l'inverse. À vous d'argumenter, c'est marqué dans la loi, mais la loi et les débats à l'Assemblée nationale étaient claires, tant de la part des socialistes que des communistes qui sont beaucoup intervenus sur le sujet. C'était clair que la dérogation était quelque chose de fait et taillé sur mesure pour la psychiatrie, pour les services de psychiatrie. Après, elle nous déclare un certain nombre de bonnes intentions, comme tout un tas de projets. Quand on voit la loi Bachelot, quand on voit les GHT, la loi HPST, on voit tout un tas de bons projets qui ne sont que des déclarations d'attention, parce que la finalité de ces projets-là, c'est de faire des économies. Et sur notre dos, en psychiatrie, les économies, ce n'est pas bien compliqué à faire. Les suppressions de postes. Quand on regarde que depuis 4 ans dans l'établissement, le nombre de contractuels ne cesse d'augmenter. On avait le plus bas taux de contractuels de toute la région centre, en établissements comparables, des établissements d'au moins 1 000 salariés. Aujourd'hui, on est largement dans la moyenne. Et si on regarde bien depuis le début de l'année, c'est 14 qui nous ont quittés. Alors la moitié sont des contractuels, l'autre moitié, c'est des agences qui sont partis en retraite ou qui ont muté. Donc dans ce contexte-là, son discours, il ne tient vraiment pas. Oui, sur la question budgétaire, elle ne nous a absolument pas répondu. Ils nous ont dit qu'il nous avait donné l'ensemble du budget qu'il pouvait nous donner. Sauf que, comme d'habitude, on nous donne un budget, mais avec des affectations budgétaires qui ne correspondent pas à la réalité. Il y a des parties du budget. Le budget de fonctionnement, par exemple, on a un excédent budgétaire de 150 à 200 000 chaque année. On ne consomme pas tout parce qu'on a une très bonne gestion dans l'établissement. Alors, ce budget-là, on est obligé de le rendre à l'ARS en fin d'année, alors qu'il nous serait bien utile pour rémunérer les personnels dans l'établissement. Le budget pour rémunérer les personnels médicaux a été augmenté de manière conséquente, plus 8 et quelques pourcents. Si vous regardez bien, c'est le seul budget pour rémunérer les personnels. C'est ce qui se fait de mieux en région centre. Aucun établissement a eu plus 8 bureaux. Sauf que des psychiatres, en région centre ou même en France, allaient en trouver 6 ou 7, ça n'existe pas. Ce matin, réunion avec la direction régionale de santé pour essayer d'avoir la dérogation concernant l'hôpital de maison. Au final, rien, un refus et une méconnaissance totale du sujet, une méconnaissance de la psychiatrie. On est sur une position de principe de la part de l'ARS qui n'est pas capable de développer un quelconque argumentaire pour ce refus. Alors, les demandes de dérogation sont accordées dans d'autres ARS, à des établissements de notre taille, dans la même configuration que la nôtre, voire même à des établissements plus petits. Mais là, en région centre, la région de Marisol Touraine, ça bloque. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, on va réintervenir auprès des députés et sénateurs socialistes. Parce que franchement, on n'est absolument pas contents de leurs prestations, premièrement, et du résultat de leurs prestations, deuxièmement. C'est quand même des élus. On sait quand même, dans l'hôpital public, le vote a été quand même dans des proportions très importantes pour ces candidats-là. Donc, il faut aussi qu'ils se souviennent par qui ils ont été élus et pourquoi.